Quelles sont les étapes essentielles que vous allez devoir mettre en place ? Qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie pour vraiment atteindre une vraie liberté financière ? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire une liberté financière ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach en business. Mais vraiment, ce que je vous aide vraiment à faire sur cette chaîne YouTube, en fait, c'est de vous créer la vie dont vous avez vraiment envie. Et en fait, le business que vous allez créer, c'est un business qui va être au service vraiment de ce que vous voulez faire, du temps que vous voulez passer avec votre famille, du sport que vous voulez faire, des activités que vous voulez faire. Parce que c'est trop facile de créer un business qui va vous emprisonner dans une réalité qui n'est pas celle que vous souhaitez. Donc, si vous voulez créer un business qui vous permet d'avoir plus de liberté, on va en parler juste après, de liberté financière, mais aussi liberté géographique, liberté émotionnelle, liberté de faire ce que vous voulez dans votre vie, vous allez voir, vous n'avez pas besoin de gagner des millions. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que c'est exactement ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est de vous montrer grâce à cette chaîne YouTube que vous pouvez vivre une vie extraordinaire, exceptionnelle. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire cette fameuse liberté financière dont on parle beaucoup ? On voit beaucoup de vidéos sur Internet et si vous êtes sur YouTube, vous avez sans doute entendu parler très souvent de cette liberté financière. Qu'est-ce que ça veut dire, liberté financière ? Ça veut dire avoir le plein contrôle sur les finances qui vont vous permettre de vivre la vie que vous voulez. Et suivant la vie que vous voulez, prenez le temps d'écrire exactement quel type de maison vous voulez, où vous voulez vivre, quel type de voiture vous voulez, combien de temps vous allez voyager par an avec vos proches, combien d'enfants vous voulez et faites un vrai plan de finance. C'est-à-dire, sachez exactement combien vous allez dépenser par mois. Et en fait, avoir une liberté financière, c'est de créer un écosystème qui va vous permettre de gagner exactement ça en ayant le plein contrôle dessus. Tout en étant capable de continuer à développer vos sources de revenus puisque vous n'avez pas le droit, si vous suivez mon canal sur ma chaîne YouTube, vous n'avez pas le droit de ne pas continuer à toujours être en train d'investir. Parce que peut-être que vous allez atteindre, peut-être que par exemple, vous avez besoin de 5 000 euros par mois pour vivre ce que vous voulez exactement vivre avec la maison où vous voulez, les voyages que vous voulez faire. Mais je vais vous demander quand même de continuer toute votre vie à augmenter et de passer à 15 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros en continuant à faire des investissements. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas à l'abriqué. Une de vos sources de revenus chute un jour. Bon, mais alors pour pouvoir avoir une liberté financière, en fait, il va falloir que vous débloquiez d'autres aspects de votre vie. Notamment un aspect qui est très très important, qui est la liberté émotionnelle. La liberté émotionnelle, ça veut dire d'avoir le contrôle parfait sur ses émotions et sur son ressenti. Vous savez qu'aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est le résultat des actions que vous avez menées jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à l'âge de 7 ans, vous avez été programmé. Vous avez un programme, comme un ordinateur, un programme. Vous avez un certain programme dans votre tête. Et ce programme, en fait, vous a donné certaines valeurs et certaines croyances. Vos croyances, ce sont vos croyances. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui, j'ai fait la démonstration cette semaine sur LinkedIn, 10 000 euros par mois, c'est inconcevable. C'est une croyance. D'accord ? C'est tout simplement parce qu'ils viennent de parents qui ne gagnaient pas ça, de grands-parents qui ne gagnaient pas ça. Et les métiers qu'ils ont choisis ne leur permettent pas de gagner ça. Et donc, quand vous venez parler de 10 000 euros, c'est inconcevable. Maintenant, si vous étiez fils d'homme politique, de député, de grand chirurgien ou d'acteur, 10 000 euros par mois, ça ne serait même pas concevable dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est normal de gagner ça. Ça, ça s'appelle votre paradigme. Le paradigme, c'est le programme qui a programmé votre vie. Et en plus de ça, ce paradigme-là, à chaque fois qu'on vient toucher vos valeurs, votre système de valeurs, vous allez créer des émotions négatives ou positives. Ces émotions négatives ou positives, par exemple, le fait que quelqu'un ne vous prête pas d'attention ou vous parle mal à la machine à café, ça va créer des émotions peut-être négatives ou positives. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis dans un système qui, la personne, elle a le droit de ne pas vouloir m'écouter et ça ne me dérange pas du tout, quelqu'un qui m'éliore. Mais sauf que je n'étais pas comme ça avant. Et donc, en fait, vous allez devoir contrôler vos émotions, apprendre à contrôler vos émotions. Comment on fait ça ? Déjà, on se renseigne, on apprend à analyser. Par exemple, quand quelque chose m'énerve, je me dis, mais pourquoi ça m'énerve ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de vrai dans la situation ? Est-ce que je pourrais changer la situation ? Par exemple, quelqu'un qui me dit quelque chose ou qui me dit, par exemple, « T'es arrogant », ça m'énerve. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de vrai ? En fait, il y a du vrai parce que dans son système de pensée, le fait d'avoir une très grande confiance en soi, quelque chose de très important pour pouvoir être entrepreneur, est une forme d'arrogance pour lui parce que lui n'a pas confiance en lui. Donc, il y a un peu de part de vérité. C'est ça, avoir le contrôle parfait de ses émotions. C'est-à-dire d'être capable d'analyser ses émotions, de comprendre pourquoi il y a cette émotion-là et d'accepter ou non l'émotion, mais surtout de l'accepter parce que vous ne pouvez pas la changer. Sauf que l'émotion, elle va créer derrière des actions. Si je continue à ne pas contrôler mes émotions, cette personne va m'énerver et je vais avoir des actions. Je vais lui rentrer dedans. Je vais lui dire ce que je pense. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour moi parce que je vais rester dans cette émotion négative. Ce n'est pas bon pour la personne parce que de toute façon, il n'y a rien de constructif qui viendra là-dessus. Donc, tant que vous ne contrôlez pas vos émotions, vous êtes incapable de contrôler vos finances puisque vous allez être interdépendant de tout ce que peut créer de positif ou négatif vos émotions et du coup de ce qui se passe autour de vous. Le deuxième point, c'est de pouvoir contrôler son temps. Liberté temporelle. Vous avez besoin de liberté temporelle. Vous avez besoin de décider comment vous faites et ce que vous faites de vos journées. Vous avez envie de travailler à 10h, vous avez le droit de travailler à 10h. Si vous avez envie de vous lever à 5h du matin, vous avez le droit de vous travailler à 5h du matin. Si vous avez envie de travailler de nuit parce que la journée, vous avez envie de la passer avec vos enfants parce que c'est le mercredi, vous devez pouvoir le faire. Il y a une statistique que j'aime bien expliquer, c'est que si vous dormez 8h par jour, ce qui est déjà un beau sommeil, bravo, vous avez le droit de dormir à 8h par jour, et que vous passez 7h30 à travailler par jour, il vous reste 8h30. Vous savez qu'il vous reste plus de temps libre que de temps de travailler et de temps de dormir. Vous y avez déjà pensé à ça ? Et 8h30 multiplié par 365 jours, ça fait quasiment 152 jours. Ou 129, je ne sais plus, j'avais fait le calcul, mais j'en ai fait deux différents. Mais ça ne fait plus de 100 jours. 100 journées, 100% pour vous. Si vous ne contrôlez pas votre temps, vous n'aurez jamais du succès. Vous devez pouvoir contrôler votre temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être qu'il va falloir devenir indépendant. Ou si vous continuez à travailler, il va falloir que vous trouviez des solutions pour passer moins de temps dans les transports. Ou peut-être moins de temps sur Instagram. Passez plus de temps sur ma chaîne YouTube. Mais non, en fait, il faut vraiment être sur le contrôle. Donc ça, c'est pareil. Contrôle de la liberté temporelle. Ensuite, il y a la liberté relationnelle. Savoir avec qui vous avez en passé du temps. C'est sûr que si vous êtes salarié, vous n'avez pas à choisir vos collègues. Et pas choisir les gens qui vont pourrir votre vie. Qui vont faire que votre journée a été tant pourrie, tant nulle, que vous allez rentrer chez vous et que vous allez passer 4 heures à devoir vous remettre dans un bon état émotionnel. Il y a aussi les proches. Quand vous entreprenez, quand vous allez dire à vos proches « Oui, je veux une vie exceptionnelle. Je ne vais plus travailler. » Ils vont tous vous rire au nez. Je vérifie quand même que le micro fonctionne. Oui. Et donc, vous devez pouvoir choisir et prendre la décision de choisir avec qui vous avez des relations. Peut-être aussi que votre conjoint, vous voyez que la relation ne fonctionne pas. Je n'en dirai pas plus dans cette vidéo-là, mais est-ce que ça vous permet de vivre une vie exceptionnelle ? Enfin, il y a la liberté géographique. Le pouvoir. Si demain, vous avez besoin de travailler dans un autre pays ou dans une autre région, notamment parce que vous avez envie de faire des économies, de réduire vos dépenses pour pouvoir vous concentrer plus sur le développement d'une entreprise, c'est souvent ce que je vous conseille de faire. C'est OK. Peut-être qu'aujourd'hui, parce que vous vivez à Paris, vous avez besoin de 3 500 euros par mois. Mais si vous viviez dans le Berry, vous n'auriez peut-être besoin que de 2 000 euros par mois. Et donc, ça veut dire que vous avez 1 500 euros à moins en moins de charges émotionnelles à trouver tous les mois. Et donc, vous avez le temps de vous développer plus tranquillement et développer votre entreprise plus rapide. Donc, la liberté géographique, elle est super importante aussi. Il faut absolument que vous en ayez. Si demain, vous avez besoin de voyager pour aller rencontrer un investisseur pour votre boîte ou rencontrer un nouvel associé ou tout simplement parce que le marché que vous avez envie d'attaquer est le plus intéressant dans un autre pays, vous avez besoin de pouvoir le faire. Il faut atteindre une liberté géographique. Le fait de pouvoir aussi travailler de n'importe où, c'est extrêmement puissant parce qu'à se dire, vous pouvez voyager plus. vous pouvez travailler à domicile aussi. Ça, c'est de la liberté géographique aussi. Il faut travailler de la liberté géographique. Et une fois que du coup, vous commencez à... Vous avez la liberté de votre temps. Vous avez la liberté de vos émotions. Vous avez le contrôle total sur qui vous... avec qui vous vous relationnez, le temps que vous passez. Parce que par exemple, le fait d'être toujours au téléphone et de ne pas contrôler sa journée parce que vous êtes obligé de répondre au téléphone et que ça va vous faire perdre 4 heures par jour, c'est 4 heures sur les 8h30 en plus. Ça, c'est pas du contrôle personnel. Vous n'avez pas le contrôle sur votre vie. Et ensuite, vous avez le contrôle géographique. Je travaille là où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et là, la liberté financière, elle est possible. Vous avez le contrôle sur tous les éléments qui vous vont permettre de développer un business, ce que j'appellerais sur cette chaîne. une cash machine. Vous pourrez vous développer une cash machine et vous aurez beaucoup plus de succès. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire parce que les commentaires positifs, ça va vraiment m'aider, absolument m'aider à déjà savoir que la vidéo vous a plu mais aussi YouTube va pousser cette vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, mettez-moi juste j'ai aimé la vidéo. Merci Florian, etc. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, c'est encore mieux. Dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo. Non pas parce que j'ai envie d'avoir des critiques mais parce que j'ai besoin de m'améliorer aussi et vous avez le droit de ne pas être d'accord mais mettez-le au moins en commentaire parce que sinon, vous ne faites pas avancer les choses et ça ne sert strictement à rien de ne pas aimer et de ne pas me dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube parce que je vous vois là, vous êtes en train de regarder cette chaîne, cette vidéo. Cette vidéo vous a plu, elle vous a aidé à comprendre des choses et si vous ne vous abonnez pas à la chaîne YouTube, moi, je ne peux pas savoir que vous avez été intéressé et donc peut-être qu'un jour, je finirai par arrêter de faire des vidéos. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Déchargez aussi l'ebook gratuit que je vous ai mis en dessous, en dessous de la vidéo, dans la partie de description. Il y a beaucoup de ressources qui vont vous aider à vous lancer. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.